Ça ne vous fait pas un peu mal au cœur de déléguer un peu de votre pouvoir de prescripteur aux amateurs ? C'est assez marrant parce qu'en fait, il faut sortir de ça. Nous, avant de faire Science Critique, on a fait un site qui s'appelle Gamecult, qui existe encore, qu'on a vendu il y a quelques années. C'est avec l'argent de Gamecult qu'on a fait Science Critique, en fait. Et à Gamecult, on était journalistes et considérés comme journalistes spécialisés, reconnus, etc. Et en fait, il faut voir, c'est qu'est-ce qui marche le mieux dans les œuvres culturelles. Il y aura toujours des journalistes, mais pour nous, ce qui fonctionne vraiment, nous, c'est en quoi on croit, c'est le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura toujours de la place pour les journalistes, pour les in-rock, pour Gamecult, pour JV2.com, est-ce que tu veux. Mais ce qui marche le mieux, c'est le bouche-à-oreille culturel, c'est le bouche-à-oreille, et avec même des personnes qui partagent les mêmes goûts que toi. C'est que moi, par exemple, j'étais le rédacteur-chef de Gamecult, ça ne m'empêchait pas, par exemple, quand j'avais un de mes testeurs, un rédacteur qui mettait 8 à un jeu, pour moi, il ne valait pas vite. C'est toujours subjectif, en fait. Le journaliste, il sert à transmettre l'information, mais il faut se rendre compte qu'on est tous prescripteurs, en fait. À Gamecult, j'étais directeur en chef. Donc, j'étais censé connaître, être parmi ceux, en tout cas en France, qui connaissaient le mieux le jeu vidéo. Et pourtant, sans ce critique, il m'a fait découvrir des tonnes de jeux que je n'aurais pas découvert forcément via les sites classiques, soit parce que c'est des jeux indépendants, soit parce que c'est des jeux plus petits, qui ont moins d'expositions. En fait, le bouche-à-oreille, tu permets vraiment de faire sortir à la fois des indés, ou des moyens, ou des gros. Tu sors, en fait, de la logique, j'allais dire, promo, d'un côté, du journalisme. Quand tu es journaliste culturel, tu veux transmettre. Le but, ce n'est pas tant de juger. Le but, ce n'est pas tant de dire ça, c'est de la merde, c'est génial. Le but, c'est de faire découvrir les autres que tu as aimés, ou d'empêcher les gens d'aller découvrir les autres que tu n'as pas aimés, en gros. Le but, c'est de transmettre. Et là, en fait, c'est une transmission fois dix mille, cent mille, en fait. C'est une transmission qui vient, c'est toi qui choisis tes canaux. Et sans cracher sur les journalistes, tu as un côté, quand tu es journaliste culturel, tu as un côté blasé au bout d'un moment. Tu as un côté blasé, tu te tapes dix films par semaine, ou tu es spécialisé. Ce n'est pas que tu es blasé, c'est que tu es spécialisé. Et un film qu'en public te parlera même moins. Alors que là, en fait, tu peux avoir des mêmes goûts que tes potes qui vont dire « Non, mais va voir tes canes trois, c'est pourri, mais c'est marrant, parce que ça fight, c'est machin, etc. » Donc, c'est des approches différentes, en fait. C'est des approches différentes. Mais sur le sens critique, effectivement, chacun est, en fait, prescripteur pour son entourage proche. C'est toi qui choisis les gens, parce que c'est toi qui choisis qui tu vas suivre. Tu peux aussi suivre tes potes, mais tu peux aussi suivre des gens qui ne sont pas tes potes, mais avec qui tu partages des goûts que nous, on te suggère. Nous, si tu as noté pas mal d'œuvres, si tu as noté pas mal de films, nous, après, on peut suggérer des gens à suivre, que tu ne connais ni d'Adam, mais qui ont le même ADN culturel que toi sur les films, par exemple. Tu vois ? Donc, ce sera plus pertinent pour toi que de suivre un journaliste, même, d'un canard connu qui écrit bien et qui est un bon journaliste. Les personnes qui utilisent Sens Critique sont les mêmes, ou en tout cas, je lise aussi des critiques spécialisées, comme Télérama. Même, si tu lis Télérama, c'est pas ça qui t'empêche de lire Les Inrocs. C'est pas ça qui t'empêche d'aller sur Internet. Il faut arrêter de voir ça comme excluant, en fait. Il faut arrêter de voir ça comme excluant. Mais c'est sûr que nous, on est un pouce à la découverte extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est-à-dire que sur notre site, qui en plus est multi-canal, multi-univers, t'as plus de chances de découvrir quelque chose que si tu ouvres ton magazine. Télérama, c'est génial. J'aime beaucoup Télérama. Mais Télérama, t'auras les sorties de la semaine en film. T'auras peut-être un récap sur les trucs. Nous, en fait, on va couvrir le film depuis son existence à maintenant. Et on va te dire, par exemple, quels sont les meilleurs films avec un twist final, quels sont les meilleurs films qui durent moins de trois heures. T'as des annonceurs qui t'auraient signifié que le sens critique commence à avoir un impact sur le box-office ? Alors, le sens critique, aujourd'hui, a un impact clair sur les œuvres à entrée moyenne. Pas les fortes entrées, si tu veux. Les gros trucs, on ne voit pas, on ne sait pas si on a un impact. Après, sur les toutes petites entrées, petites entrées et moyennes entrées, et là, en plus, je reste sur le cinéma, oui, oui, les distributeurs nous le disent. Et on le voit, même moi, je le vois au niveau des jeux ou des séries. Les gens autour de moi, via sens critique, découvrent beaucoup plus vite des séries qu'ils auraient découvertes avant. Une petite question, quand même, un peu perso. Toi, j'imagine que tu regardes le cinéma où tu joues à des jeux vidéo, forcément, t'as été très impliqué dedans. Comment tu fais pour faire tes choix de consommateur ? Ah ben, c'est sens critique. Non mais vraiment, c'est sens critique. Alors, exit les médias traditionnels, joystick, jeuxvideo.com, tu ne lis plus ? Clairement, 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 pour moi, clairement. Après, si j'aime lire encore Paper Shodun en jeux vidéo, parfois, on me link un article. Mais ce n'est pas les articles que j'aime lire, en fait, sur Gamecult et jeuxvideo.com, maintenant, ce n'est pas tant sur les tests. Parce que l'info, je l'ai sur Sens Critique, c'est plus des articles de fond sur qu'est-ce qu'est le jeu vidéo à République, qu'est-ce qu'est le cinéma de machin. Mais c'est intéressant de voir, parce que je pense qu'effectivement, on fait partie, pas que nous, mais on fait partie, clairement, d'une révolution d'accès à la culture. Clairement. C'est vraiment, pour nous, une révolution culturelle. Enfin, dans le sens, accès à la culture, comment tu accèdes à la culture, en fait ? C'est... C'est... Tu sors de la culture... Tu verras toujours les Avengers qui se mènent, les gros trucs qui t'arrivent, de toute façon, par la publicité classique, par le matraquage, le machin, etc. Mais tu as un accès à la culture, là, qui est beaucoup plus... riche, vaste, et qui vient à toi, en fait. C'est ça qui est intéressant. et qui vient à toi... ... ... ... ... ....